Avec Paname, en faisant le tour d'un parc, vous allez faire le tour du monde. Un voyage qui vous conduira entre ciel gris et béton armé, de surprise en surprise. C'est vrai que c'est moche. C'est vous qui le dites. Mais dedans, il y a un trésor. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Paname. J'étais parti pour suivre le cours de la Bièvre, cette rivière qui fit autrefois les beaux jours de l'industrie parisienne. Et me voilà dans le jardin qui désormais la recouvre. Le parc Montsouris, 15 hectares de verdure à l'anglaise, aménagé au 19e siècle. Ici, les randonneurs troublent la quiétude des canards, ou presque. En pointant son nez en dehors du parc, tout s'anime. Le quartier n'est pas des plus attrayants, mais il est finalement bien vivant. Alors que je cherche le lieu de rendez-vous que m'a fixé Frédéric Gersal, un immeuble fastueux attire mon regard, une sorte de carte postale des années 30. Bonjour. Bienvenue. C'est incroyable de trouver un magasin pareil à côté du parc Montsouris. Ce n'est pas tout à fait un magasin, vous êtes chez un artisan d'art, c'est un showroom. Nous nous sommes implantés ici depuis 1931. Nous avons fait construire cet immeuble par Jean-Michel Rouspitz, grand prix de Rome en architecture, avec une particularité, c'est que nous avons nos ateliers d'art qui sont en sous-sol. Et l'immeuble a été vraiment conçu pour la fabrique et l'exposition. Donc tout ce qu'on voit ici, ce sont les productions de Jean Perzel ? Effectivement, tout ce que vous voyez ici, c'est une production de Jean Perzel. C'était qui Jean Perzel ? Jean Perzel était un grand maître verrier. Il a travaillé avec Grubert, il était compagnon. Et c'est le premier à avoir créé des luminaires modernes. Des luminaires qui ont très vite trouvé leurs adeptes. Paquebots autrefois, yachts aujourd'hui, ambassades, grand hôtel, boutiques de luxe et même la modestité universitaire internationale voisine de l'atelier, tous apprécient ce savoir-faire unique au monde. Olivier, tout démarre d'un dessin. Alors, ici, nous dessinons chaque modèle à l'unité. Par exemple, là, vous avez un exemple classique de la maison Perzel. C'est une suspension qui a été dessinée par mon père dans les années 76. Donc, le garçon se base sur ce dessin technique et de là, va construire toute la partie bronze. Et d'ailleurs, là, vous le voyez en action, il est en train de faire la tête du lustre. Donc, ces dessins sont essentiels, c'est la mémoire de la maison. Voilà, les dessins, c'est la mémoire de la maison. Il y a 8000 dessins et donc là, c'est le numéro 2043, un lustre des années 70, qui est toujours fabriqué à la commande à l'unité. Ici, on travaille dans la masse, c'est-à-dire qu'on travaille des planches de laiton et de bronze et tout est découpé comme en haute couture. Alors, chaque artisan, après, fabrique sa lampe ? Alors ici, chaque artisan bronzier, par rapport à son travail, le bronze, il va faire toutes les phases de travail. Une fois qu'il a fini, il va donner ça au maître verrier qui, lui, va mettre le cristal ou le verre optique dans la structure en bronze. Ça, ça se passe par où ? Ça va se passer par là. Bah, c'est encore d'autres phases de travail, c'est le vernissage. On va immortaliser les patines. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il est en train de faire l'ajustage. On l'a mis en forme, on l'a bombé. C'est-à-dire que c'est vous aussi qui avez, enfin, c'est notre verrier qui a fait la forme ? Voilà, il fait tout de A à Z et là, il est en train d'ajuster son travail, une fois qu'il a bombé le verre optique. Et après, une fois qu'il aura pris son travail, il va sabler. Ça aussi, ça a été ici ? Alors ça, c'est différent. On coule le verre dans un moule et on crée à chaque fois une forme différente. Tout ça, c'est pour composer un luminaire ? Pour composer un plafonnier, effectivement. Un plafonnier. Ah, c'est de l'horlogerie. Chaque pièce a l'unité, c'est des petits bijoux. Ici, c'est un peu plus calme, un sein atelier, un peu plus tranquille. C'est la dernière étape, c'est l'assemblage, c'est ça ? C'est-à-dire que les garçons vont faire l'assemblage des objets et ils vont faire également l'électrification. Vous-même, vous savez tout faire ? Je bricole dans tout. Être aussi excellent que mes compagnons dans toutes les phases, ça m'est difficile. C'est comme un grand sportif. Il faut tous les jours être en action pour pouvoir travailler de façon aussi parfaite. Vous avez commencé tout petit ? Alors effectivement, j'ai commencé tout jeune, dans l'atelier, le mercredi après-midi, pour avoir un peu d'argent de poche. Et le papa, à trois francs de l'heure, me faisait travailler. Vous faisiez quoi ? Justement à l'assemblage, un petit peu, des choses simples. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 6-7 ans, oui, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez toujours cette passion, vous vous êtes très très passionné. Ah oui, ici, je ne suis pas le seul. Tous mes compagnons sont passionnés. Il faut être passionné pour pouvoir arriver à ce niveau de fabrication, à cette qualité de travail. C'est une obligation, la passion. Comme l'immeuble de l'atelier Perzel, les abords du parc Montsouris ont toujours abrité des passionnés et des artistes. Une présence qui a marqué l'architecture des ruelles alentours. Frédéric, je sors un instant du parc Montsouris. Vous en avez vu ? De quoi ? Des souris. Des petites souris ? Mais oui, figurez-vous. Du nom du parc ? Vous voyez bien que ça monte, ça descend, il y a des collines. C'était une des collines de Paris. Alors, du coup, on y avait installé des moulins, des moulins avant. Et puis, on y faisait moudre le blé. Alors, le blé arrivait. Et ça, qu'est-ce qui repartait ? De la farine. Quand il y a du blé et de la farine, il y a plein de souris. Et puis, alors, ça se reproduit. Il y en a partout. C'est devenu un parc quand, après ? Alors, c'est devenu un parc avec Napoléon III. 1867. Ça a duré 11 ans, les travaux. Ben oui, parce qu'au milieu, il y avait la guerre de 1870. Ça a beaucoup ralenti les travaux. Et en 1878, ça a été ouvert au public. Avant, c'était des carrières, c'était plein de trous. Et on a mis de la terre végétale dessus. On a tout rempli en terre végétale pour y planter des arbres et ce que vous avez vu tout à l'heure. Et alors, tout autour du parc, on a construit ces somptueuses villas. C'était des terrains qui appartenaient à un ancien douanier, celle qui est perpendiculaire à celle-ci. Ça a été la rue du douanier pendant un moment. Et puis après, c'est devenu la rue Braque parce que le célèbre peintre, il a installé son atelier. En fait, c'est le Corbusier qui avait créé pour lui spécialement un atelier extraordinaire. Le Corbusier qui avait travaillé partout dans le coin. Et il a créé dans ce quartier des maisons étonnantes où des peintres sont venus s'installer. On parlait de Braque, mais il y a aussi Fujita et tellement d'autres. On peut voir plein de merveilles ici. Ah oui, il faut déambuler, c'est gratuit, c'est ouvert. Et s'y perdre. Et c'est beau. C'est en effet un quartier aux mille facettes et probablement le plus cosmopolite dans cette ville qui l'est déjà pas mal. La raison de cette population chamarrée vient de la Cité Universitaire Internationale. Un ensemble de résidences sous l'habitat des fjords côtoient l'architecture de le Corbusier, les volutes d'une pagode, la Grèce antique, les meubles épurés de Charlotte Perriand et les briques rouges des constructions anglo-saxonnes. Bonjour Robert. Bonjour, comment ça va ? Ça va. Quand j'arrive ici, j'ai l'impression d'avoir traversé la Manche avec mon petit vélo, de me retrouver où ça ? En Angleterre, alors qu'on est où précisément ? On est en Angleterre, on est dans un pays flamand. On est aux États-Unis un peu aussi. Il y a des structures universitaires comme ça dans tous ces pays. Et pourtant, on est au cœur de la Cité Internationale. Non seulement au cœur, mais au début. 1925, la première fondation de la Cité Universitaire. Ce sont les premiers bâtiments. Les premiers bâtiments. Alors on le doit à qui ? On le doit à qui ces bâtiments ? On le doit à quelqu'un qui est monté sur les remparts des fortifications de Paris, qui s'appelait Émile Dutch de la Merthe. Il a dit, ce sera là. Et il a choisi cet endroit qui était dans ce qu'on appelait la zone de Paris. Un endroit où il y avait beaucoup de gens miséreux qui vivaient bien que mal, etc. À l'origine, il voulait donner et offrir aux étudiants les plus modestes la possibilité d'étudier à Paris. C'était bien son idée. Dites-moi, c'était qui Dutch de la Merthe ? C'était un laurent qui gagnait beaucoup d'argent avec le pétrole. Comme quoi, on peut faire bon usage de ses bénéfices. Dans cette période d'après-guerre, la Cité Internationale pose les bases d'une société fraternelle et hygiéniste, notamment à travers le sport. En gros, pour reconstruire un esprit collectif sain, il faut des individus en bonne santé. Et après la construction de ces bâtiments, comment elle a évolué cette Cité Internationale ? La Cité a commencé comme ça, avec des bâtiments individuels. Et comme vous avez pu constater, la Cité après est devenue des maisons qui ont un seul corps de bâtiment, souvent avec une nationalité ou sinon avec une fonction. Moi, je suis américain et ça me fait penser à une expo universelle. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. 40 hectares de pelouse et d'arbres venus eux aussi du monde entier accueillent une quarantaine de résidences. Au centre du parc, la Maison Internationale rassemble les services communs aux 5500 étudiants et chercheurs. Une bibliothèque de 30 000 ouvrages, un théâtre à la programmation riche et varié, des équipements sportifs, un restaurant universitaire et même une agence bancaire. La Cité Universitaire Internationale est une ville dans la ville, une ville ouverte même aux non-étudiants qui peuvent y déjeuner, assister à un concert ou tout simplement joguer dans le parc. ... Hey, bonjour. Bonjour. Ça va ? Enfin, on se dit hola, non ? Hola. Bienvenue au Collège d'Espagne. Bienvenue au Collège d'Espagne. D'accord. J'ai tout compris. On se fait la bise à l'Espagnol ? Ah oui, bien sûr. Tu peux me raconter l'histoire de cette maison, de ce collège ? Oui, ce collège, c'est une maison qui permet de recevoir les étudiants, les artistes, les chercheurs espagnols qui viennent à Paris. Mais surtout, c'est un lieu fondamental pour la diffusion, pour les échanges culturels entre la France et l'Espagne. Et ça date exactement de ce collège ? La construction, il a commencé en 1927, avec le soutien du roi Alfonso XIII, mais aussi avec le gouvernement de la Seconde République espagnole. Alors, c'est quoi comme architecture ? C'est une architecture espagnole. C'est quelque chose de typique, de traditionnel peut-être. Tu me fais visiter ? Oui, allez-y, on y va. Allez, je te suis. Et voilà, le collège d'Espagne. Je vais arrêter de te torturer. On va poursuivre l'interview en espagnol. Moi, je vais poser des questions en français, parce que l'espagnol est nul. Donc, dis-moi, j'imagine que l'histoire de cette maison est intimement liée avec l'histoire d'Espagne. Comment on a vécu la guerre civile ici ? La guerre civile a débuté en 1936. Avant, l'Espagne était administrée par un modèle républicain, la Seconde République en l'occurrence. Lors de la guerre, le collège a continué à suivre la direction démocratique de la République, grâce à Angel Estabir, qui a été le premier directeur du collège. A partir de 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale approche, les exilés, les intellectuels, les artistes, les scientifiques et toutes les personnes qui avaient une raison de quitter l'Espagne sont venues se réfugier ici. Enfin, certains d'entre eux, évidemment pas tous. Alors, pourquoi le gouvernement franquiste a fermé le collège d'Espagne en 68 ? C'est une question délicate, nous ne savons pas exactement. Peut-être que le collège était en contradiction avec les idées conservatrices de Franco. C'est un privilège d'être étudiant ici ? Absolument. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons, parce que cela te permet de vivre à Paris, parce que cela te permet également d'être en contact avec des personnes, des étudiants, des artistes de différentes disciplines, pas seulement des Espagnols mais du monde entier. Également parce que c'est une manière de passer une année très douce pour finir sa formation universitaire ou pour commencer l'aventure scientifique au sein de cette maison, ce qui est mon cas. On visite le reste de la maison ? On y va ! La tradition d'accueil des artistes n'est pas démentie aujourd'hui. En passant, j'aperçois Vicky, cette jeune photographe bénéficie d'une bourse du ministère espagnol de la culture qui lui permet de poursuivre sa recherche artistique en résidant au Collège d'Espagne et en occupant un atelier adapté à son travail. Mais restons dans la foulée d'Antonia. Là, on arrive dans une salle d'exposition ? Oui, c'est la salle d'exposition du collège. Tous les mois, nous invitons un nouvel artiste qui a été préalablement sélectionné. Ensuite, il est convenu que ces artistes offrent au collège une ou deux pièces pour enrichir notre fonds sous forme de dons. Comme vous l'avez vu, il y a des œuvres exposées dans tout le collège. C'est comme ça depuis 1935, l'année de l'inauguration officielle. C'est cette année-là qu'a d'ailleurs eu lieu l'exposition la plus importante de l'histoire du collège, à laquelle ont notamment participé Picasso, Dali, Miro et des femmes également, comme Marie Blanchard entre autres. Je te laisse, Antonia, parce que j'entends de la musique. Je vais poursuivre ma visite, je vais voir Antonia. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Je suis désolé, je vous dérange en plein de répétitions. Qu'est-ce que vous jouez ? On joue le concert de beauté signe pour Contravasse, c'est un concert romantique. T'es arrivé comment ici, Antonio ? Alors, j'ai arrivé ici, ça c'est mon troisième année. En fait, j'étais amoureux de Paris et je voulais venir ici pour étudier la Contravasse. Et quand on est pensionnaire ici, est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on va quand même un peu à Paris ? Ça dépend. Parce qu'ici, c'est super confortable que des fois, on ne veut pas sortir parce qu'ici, en fait, on a tout. Mais c'est dommage de ne pas profiter Paris parce que voilà, c'est une ville énorme et il y a mille millions de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des échanges avec les autres pavillons, les autres collèges ? Oui, oui, oui. En fait, là maintenant, au comité du Collège d'Espagne, on est en train de faire des matchs de foot entre maisons. Et ça c'est bien parce que, par exemple, le week-end prochain, on va jouer contre la maison belge. Et ça c'est bien, on espère, on va gagner. Donc il y a une espèce de coupe d'Europe de la cité universitaire. Oui. Et qui est favori ? L'Espagne, toujours. Je te laisse, je vous laisse, continuez la répétition ? Oui, un petit peu. À côté du Collège d'Espagne, l'une des plus vastes résidences de la cité internationale, la maison de la Suède semble toute petite et calme, si calme, on dit Kila en suédois. Ici, l'intérieur, sobre et apaisant, pourrait laisser croire que la vie à la Suédoise est ennuyeuse. Il n'en est rien. Chaque étage est comme une colocation, un appartement à partager. Bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. C'est génial, c'est comme à la maison ici. Exactement. C'est pas vraiment un hôtel, c'est plus un des grands appartements. Ouais, ouais. C'est notre maison, ouais. C'est notre, ouais, c'est notre maison, ouais. Donc, c'est cool, la créateur. Donc, on partage les choses, on partage la cuisine, on partage les toilettes et les douches, ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu es ici ? Moi, je habite ici depuis deux ans, presque, ouais. Ici, c'est un peu particulier. Vous n'êtes pas tous suédois. Exact. Dans cette maison, c'est 50-50. Donc, 50 sont les suédois. Les autres, ils sont en embrassage. On mélange vraiment des différentes cultures dans la maison, ouais. C'est un vrai tour de Babel, hein, ici. On parle toutes les langues, on se mélange. Ah, voilà le café. Alors, dis-moi Ingrid, c'est du café suédois ou mexicain ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est en tout cas latino-américain. Latino-américain ? Ouais. Donc, c'est un café quoi, moins costaud ? Non, c'est très costaud. Très costaud. Ouais. Parce que toi, tu es mexicaine. Oui, je suis mexicaine. J'ai un prénom suédois parce que mon père, il adore la Suède. Donc, il m'a donné un prénom suédois. Et je suis arrivée ici pour faire un master en philosophie. Et là, j'ai fait un doctorat en anthropologie. Alors, comment ça se passe ? Tu partages cette pièce avec d'autres personnes ? Oui, à peu près, on est dix ici. Dix par étage ? Oui. Il y a des Suédois, il y a d'autres nationalités ? Il y a de toute la nationalité, en fait. On a beaucoup de langues ici. On a deux allemands. Il y a une luxembourgeoise, qui en fait, bon, elle est trilingue parce que c'est luxembourgeois, allemand et français, ça c'est typique. Il y a en espagnol, en basque et en américain. Donc, mais la maison, elle est super parce qu'en fait, dans chaque étage, tu as un espace en commun. Donc, c'est vraiment une rencontre forcée, mais qui donne beaucoup de plaisir. Au début, quand tu arrives à Paris, c'est pas mal d'avoir des gens que tu connais et qui ont plus les mêmes circonstances que toi. Donc, du coup, ça fait, la première année, c'est sûr, les soirs, ça fait un peu de la thérapie. Comment ça, la thérapie ? Oui, parce que c'est difficile de s'adapter au système français. C'est vraiment très différent. Déjà, il y a beaucoup de démarches à faire et bureaucratiques. Donc, du coup, c'est pas simplement la langue, mais aussi le système, il est complètement différent. Donc, ça devient très difficile au début. Les conseils, les petits conseils pratiques, ils sont super. Et alors, Martine, pour vous qui habite au-dessus, qu'est-ce qu'il représente ? C'est un peu le grand frère, l'aîné ? Oui, c'est un peu. C'est vrai ? Oui, c'est le grand frère, avec des avantages de la place. Oui, en plus, il fait partie du comité de la maison. Donc, oui. C'est quoi, le comité de la maison ? En fait, c'est un comité pour les résidents, pour organiser différents événements culturels, mais aussi des fêtes et aussi, en tout cas, des différentes choses qu'on peut faire ensemble. Dites-moi, si vous fêtez toutes les fêtes nationales, vous ne devez pas arrêter de faire la fête ici ? Plus ou moins. Non ? Pour la fête espagnole, on va à l'espagnol, la japonaise à la japonaise. Vous bougez un peu ? Vous allez voir les autres maisons ? Oui ? Oui, oui, pas mal. Parce que les rythmes sont différents quand même. Les espagnols, ils mangent tard, vous vous mangez tôt, voilà. Oui, pour la fête, il n'y a pas de soirée. On trouve toujours… Ça, on casse tout, oui, oui. Sous ces airbon-enfants de campus américain où les étudiants passeraient d'une fête à l'autre, la Cité internationale n'accueille pas qui veut. Fondée pour les étudiants les plus modestes, elle sélectionne également les plus talentueux. Mon compère Frédéric Gersal aurait sûrement décroché sa place dans cette résidence d'élite. Frédéric ? Ah, Yvan ! Quelle idée vous avez là de me donner rendez-vous dans un endroit pareil ? C'est vrai que c'est moche. Ah oui, c'est vous qui le dites. C'est moche, c'est moche. Il n'y a rien à faire. Ça fait un peu bunker, vous ne trouvez pas ? Oui. Mais dedans, il y a un trésor. Il y a de l'eau. C'est un réservoir d'eau, mais gigantesque ! Tout ça, c'était pour apporter de l'eau, notamment à la Cité universitaire d'où vous sortez, parce qu'on voulait quand même arrêter de boire cette eau de la Seine qui n'était pas bonne, qui était impropre à la consommation. Alors, on a fait venir de l'eau de très loin, puis on l'a emmagasinée, on l'a installée là, dans de grands réservoirs. C'est en dessous ? Alors voilà, c'est en sous-sol. Ça descend à 3,50 mètres, 5 mètres pour les plus grands bassins. Et c'est comme une cathédrale, vous savez, il y a des grands piliers, et alors ça résonne, et puis vous avez cette eau très claire. C'est magnifique à voir. Elle vient d'où cette eau ? Alors, on va la chercher loin. Oulala, il faut aller la chercher du côté de la ville de Troyes, dans l'Aube. Il y a quoi ? On est à 17 kilomètres, c'est là qu'il y a la source de cette rivière qui s'appelle la Vanne. On ne va pas chercher l'eau de la Vanne, non. On va chercher l'eau de la source. C'est pour ça qu'elle est pure. Ah, elle est pure. Elle est pure et fraîche. Et on la conduit par un acduc qui descend comme ça à 2,5 km de vitesse, tout doucement. Mais enfin, ça fait quand même 950 litres secondes, qui déverse comme ça dans cet énorme réservoir, qui est recouvert de gazon, parce que le gazon, ça permet de conserver la fraîcheur, et puis ça permet aussi de conserver l'humidité. La réserve est importante ? La réserve, on l'estime à 250 000 m3. Ça représente quoi ? 33% de la consommation des parisiennes et des parisiens pour une journée. C'est pas beaucoup. C'est quand même bien. On voit bien que vous ne buvez pas que de l'eau, vous venez, je vous en jure. Ah, ça m'arrive, ça dépend de l'apéro. C'est rare, c'est rare, non ? Bon, je quitte définitivement la cité internationale et ses accents d'hiver pour m'imprégner d'une culture, comment dire, exotique. C'est génial, j'adore. Bonjour. Bonjour. C'est très agréable de se faire accueillir chez vous. Avec plaisir. Chez où ici ? Chez nous, une boutique celtique en plein Paris. La maison du kilt ? La maison du kilt, oui. Le kilt quoi ? Le kilt breton, écossais ? À la base, c'est un vêtement qui est écossais, qui a la réputation d'être écossaise, mais depuis ces dernières décennies, c'est devenu un habit interceltique. Donc les Galois en portent, les Irlandais en portent, les Bretons en portent, voilà. C'est devenu vraiment un habit interceltique. Mais il y a des différences quand même entre les pays ? Bien sûr, on est à peu près habillé de la même façon. La différence se fait sur les tartans, qui sont des véritables cartes d'identité. Alors qu'est-ce qu'on apprend en regardant ce tartan-là, par exemple ? On y a une symbolique. On voit du bleu qui incarne la mer, l'Armor en breton, et puis le vert qui incarne la terre, l'Argoate. Donc ça, c'est l'image géographique de la Bretagne. Et puis on a les neuf petits carreaux blancs, qui sont les neuf pays constitutifs de la Bretagne. Le Vantais, le Léon, le Trégor. Ça veut dire que toi, quand tu vois un tartan, tu te dis, tiens, celui d'ici vient de là ? Absolument. Tu sais tout sur lui ? J'en sais beaucoup, à force. Alors, dis-moi, tu as inventé des tartans, toi ? Tu as créé ? J'en ai créé quelques-uns, oui, au départ. Puisque moi, je suis breton. Ah, déjà ? À la base. Et les tartans bretons n'existaient pas. On a, nous, porté des tartans écossais au début. Et puis, il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai voulu, moi, porter un kilt breton, puisque je n'étais pas écossais. Et donc, je me suis mis à le chercher. Je ne l'ai pas trouvé, puisqu'il n'existait pas. Et je me suis mis à le dessiner, et puis à le faire tisser. C'était une aventure un peu égoïste, à la base. Ça n'a plus un premier breton, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et maintenant, on a des centaines de bretons qui portent ça. Voilà. C'est vraiment un habit pour être à l'unisson des autres nations celtes. Voilà. Et tu te sens comment, quand tu portes cet habit ? Plus grand. C'est le mot qui me revient. J'ai toujours dit qu'on avait l'impression de faire 50 cm de plus et d'être invincible. Alors, c'est plein de codes, tout ça. Tout est codifié. Chaque chose a une place. Le sporane a une place. Le quoi ? Le sporane. Le sporane. C'est l'espèce de bourg. C'est en gros une aumônière qui était portée au Moyen-Âge, un peu sur le côté, comme dans toute l'Europe, et qui a basculé au XVIIIe siècle devant. Tu as les armoiries de clan ou de famille. En général, on les fait rimer avec le tissu. C'est très précis, la longueur du kilt. C'est vraiment du haut de l'os ciliaque, l'os de hanche, l'os ciliaque, jusqu'à mi-rotule, mi-en-dessous, mi-au-dessus. Voilà. C'est une culture. Donc, nous, on la donne en même temps qu'on vend les kiltes. Tu sais, Richard, j'ai vraiment envie d'essayer. Mais il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Et voilà, avec mes 50 cm de plus, moi aussi, je me sens chef de clan. Par contre, pour le vélo, c'est Nan, non en breton. Sur ce point, Richard Eclair, un chef de clan, doit garder sa dignité, même sous la pression d'une équipe de tournage. Retrouvez cette émission sur le site internet de France 3 et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de panel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...